Bienvenue aux archives départementales de l'Hérault. Pour la semaine internationale des archives 2020, nous vous proposons l'atelier en ligne « Faire l'histoire de sa commune ». L'atelier se décline en plusieurs modules. Il sera ponctué de petits exercices qui vous permettront de mettre en pratique les informations qui vous seront délivrées tout au long des différents modules. Dans ce premier module, nous allons vous accompagner dans votre préparation à la recherche dans les archives. Vous seront présentés les ressources dont vous pouvez disposer pour mener à bien votre recherche, ainsi que des conseils d'ordre pratique et méthodologique. Nous vous apporterons également des éléments d'information sur l'archivistique. Par exemple, quels sont les lieux de conservation des archives, quelle est la manière de les classer. Ce sont des informations que vous devrez avoir à l'esprit lorsque vous rechercherez dans les archives qui se rapportent aux communes. Vous voyez à l'écran le programme de ce premier module. Il reprend les différentes étapes de la préparation à la recherche. La première est celle de la recherche bibliographique. Nous vous présenterons les ressources disponibles aux archives départementales pour constituer votre bibliographie, puis celles mises à disposition par d'autres institutions. La deuxième étape consiste à bien définir son sujet de recherche et à se préparer à la lecture des documents d'archives. Vous aurez peut-être à déchiffrer des documents en occitan ou des documents en français, mais dans une écriture ancienne. La troisième étape consiste à se préparer à la recherche dans les archives elles-mêmes. Il faudra en effet apprendre à se repérer dans deux cadres de classement distincts, celui des archives communales et celui des archives départementales. Il faudra également identifier les lieux où sont conservés les fonds d'archives communaux. Nous vous présenterons enfin l'accès communal qui est le point d'entrée vers le fonds d'archives communales sur le site des archives départementales de l'Hérault. Rentrons maintenant dans le vif du sujet de ce premier module, à savoir les aspects pratiques et méthodologiques de la recherche et les ressources à votre disposition. En d'autres termes, comment se préparer à chercher dans les archives ? Pour bien commencer sa recherche, une première étape indispensable est de constituer une bibliographie sur la commune choisie. Ce, afin d'identifier les études, ouvrages et monographies qui existent déjà. Adoptez un regard critique sur les sources et références mobilisées. Interrogez-vous sur l'auteur, sur les sources dont lui-même disposait. Est-ce que ce sont des sources de première ou de seconde main, par exemple ? Et sur les connaissances qu'il avait à l'époque. Interrogez-vous également sur le contexte dans lequel l'ouvrage a été écrit. Cette approche est d'autant plus recommandée pour les références plus anciennes. Elle permet de se prémunir contre les anachronismes. Nous allons maintenant vous présenter les ressources que vous pouvez mobiliser aux archives départementales et ailleurs pour établir votre bibliographie. Vous trouverez les liens vers les ressources en ligne présentées ici dans le fichier PDF intitulé « Ressources » qui accompagne cet atelier. Quelques repères bibliographiques vous seront également proposés dans ce support. Les archives départementales de l'Hérault proposent de nombreuses ressources bibliographiques en ligne ou sur site à Pierre-Vive. À la Bibliothèque des archives départementales en premier lieu. Son catalogue est consultable en ligne. Il comprend notamment plus de 1000 travaux de recherche universitaire, essentiellement des thèses et des mémoires, principalement sur le Languedoc et sur l'Hérault. Ils sont consultables sur place. La Bibliothèque dispose également de monographies et d'une collection d'ouvrages sur la toponymie. Une sélection vous est proposée sur le site des archives départementales, ainsi que diverses ressources sur l'onomastique. Vous trouverez des liens vers ces ressources dans le support PDF qui accompagne l'atelier. Vous trouverez également, pour un certain nombre de communes, des bibliographies déjà constituées. Pour ce faire, vous devez vous rendre dans l'accès communal. C'est l'espace dédié aux fonds d'archives communaux sur le site des archives départementales. L'accès communal vous sera présenté plus en détail, un peu plus loin. Vous aurez également avantage à dépouiller la presse locale, dont une partie est consultable en ligne. Elle fait partie des ressources incontournables. Il est tout particulièrement utile de consulter le guide de l'Hérault, coté PAR 1514, et l'annuaire départemental de l'Hérault, coté PAR 1600. Enfin, vous pourrez identifier de nombreuses études et monographies communales, dans la sous-série 11F, qui regroupe les fonds manuscrits isolés d'érudits conservés aux archives départementales. Ce sont des archives privées. Cette série vous sera présentée de manière plus approfondie, dans un module ultérieur. Les archives départementales de l'Hérault mettent par ailleurs à votre disposition une fiche pratique intitulée « Mouvement de communes depuis 1790 ». Vous y trouverez des informations sur les créations, fusion, suppression de communes, changement de nom. Vous retrouverez également le lien avec cette fiche en ligne dans le PDF ressources qui accompagne l'atelier. D'autres institutions proposent également des ressources sur les communes de l'Hérault. En premier lieu, la Bibliothèque nationale de France et sa bibliothèque numérique Gallica. Elle donne accès à des ouvrages intéressants à l'histoire des communes de l'Hérault. Une page regroupe les ressources numérisées sur l'Hérault avec des cartes, de la presse, des revues savantes, des publications officielles et des documents sur le droit et les réglementations d'ancien régime. De son côté, le site France Archive, portail national des archives, a compilé la liste des aides à la recherche réalisées par différents services d'archives pour faire l'histoire d'une commune ainsi que des ressources sur la toponymie. D'autres institutions plus locales donnent également accès à des ressources. C'est le cas de Montpellier-Méditerranée-Métropole qui a conçu la bibliothèque numérique patrimoniale Memonum. Elle rassemble des collections remarquables, des cartes et plans par exemple, propose des parcours thématiques. La ville de Montpellier met quant à elle à votre disposition, sur son site, une collection de cartes anciennes. Elle a par ailleurs développé l'application Delta qui permet d'exploiter des vues aériennes, par exemple, de les superposer. Enfin, l'association Études de l'Héros propose de nombreuses ressources en ligne et publie la revue Études et Roltaise. La deuxième étape, une fois que l'on a constitué sa bibliographie, est de bien définir son objet d'étude et ce, dès le départ. Sous quel angle vais-je aborder l'histoire de ma commune ? Bien circonscrire la recherche vous permettra de ne pas vous disperser et de faire le tri dans les sources à votre disposition. D'autant que, dès le Moyen-Âge, la production documentaire en Languedoc a été prolifique. L'historien Antoine Follin évoque ainsi le Midi Bavard. Cela vous permettra également d'anticiper certaines difficultés inhérentes à votre future recherche. Si vous étudiez une commune sous l'Ancien Régime, particulièrement s'agissant d'une commune du Languedoc, il vous faudra ainsi tenir compte des difficultés que vous pourriez avoir à déchiffrer les documents. En effet, un premier particularisme des écrits méridionaux d'Ancien Régime est le recours à la Languedoc à certaines époques. C'est une première difficulté à laquelle vous pourriez être confrontés lors de vos recherches dans les archives relatives aux communes de l'Hérault. Arrêtons-nous un instant sur l'usage de l'Occitan. Les premières traces d'Occitan remontent au XIe siècle et il est employé au cours des siècles suivants. L'édit de Villers-Cotterêts, en 1539, impose la langue maternelle dans les écrits officiels. Mais il n'a pas mis un coup d'arrêt à l'usage de l'Occitan et pour cause. Dans le Midi, en effet, la langue vernaculaire est la langue d'Occ. Certains scripts se sont donc mis à écrire en Occitan. L'erreur fut par la suite corrigée et c'est bien le François qui est imposé comme langue unique de l'administration. Le latin, qui était la langue communément employée dans les textes jusqu'alors, reste cependant utilisé dans certains écrits religieux, tels les registres paroissiaux. L'Occitan reste quant à lui utilisé au XVIe siècle et dans la première moitié du XVIIe siècle, dans les documents administratifs très locaux, comme les compois et les délibérations ou comptes consulaires. Vous avez par exemple à l'écran un extrait de délibération consulaire de la commune de Montagnac, en Occitan. Les notaires, eux, vont rapidement adopter le français et au XVIIe siècle, l'usage administratif de la langue d'Occ devient rare. On peut cependant en trouver des bribes dans des textes dits truffés ou farcis, c'est-à-dire rédigés dans un français, augmentés de termes en Occitan ou latin, notamment dans les écrits qui reflètent la vie quotidienne. Des inventaires après décès, par exemple. Pour l'histoire des communes à partir du XVIIIe siècle, la lecture des documents est beaucoup plus aisée. L'écriture s'est stabilisée et les textes sont en français. Vous trouverez quelques ressources sur l'Occitan dans le PDF ressources qui accompagne l'atelier. Par ailleurs, de nombreux textes, bien qu'en français, sont rédigés dans une écriture qui en rend la lecture difficile. Il vous faudra donc également prendre en compte les caractéristiques des écritures à chaque époque. Les notaires, que vous retrouverez régulièrement sur votre parcours lorsque vous entreprendrez votre recherche, écrivent beaucoup, donc vite. Leur écriture s'en ressent et la lecture des documents est parfois complexe en raison de leur cursivité, de l'usage d'abréviations et d'un jargon juridique difficilement compréhensible pour nous aujourd'hui. Sachez que les archives départementales de l'Hérault mettent des ressources à votre disposition pour vous aider à déchiffrer ces écritures, dont un glossaire des principaux termes anciens ou occitans présent dans les archives antérieures à 1790. Vous le trouverez sur notre site internet. Les archives départementales proposent également des cours de paléographie à Pierre-Vive de niveau débutant et confirmé. Vous trouverez les informations sur ces cours ainsi que des repères bibliographiques sur la paléographie et le lien vers le glossaire dans le PDF précité. Signalons enfin les diverses ressources mises à disposition par les archives départementales du Tarn sur leur site, dont un guide d'initiation à la paléographie. Armés d'une solide bibliographie et d'un objet d'étude bien défini, vous voilà fin prêt à entamer la troisième étape, à savoir la recherche dans les fonds d'archives. Lorsque l'on fait l'histoire d'une commune de l'Hérault, plusieurs fonds d'archives peuvent être consultés. Nombre d'entre eux sont conservés aux archives départementales ou en commune. Ce sont ces fonds qui vous seront présentés plus en détail dans les modules suivants. Mais ne négligez pas d'autres pistes et n'hésitez pas à élargir votre territoire de recherche de manière privilégiée dans les services départementaux limitrophes, mais également aux archives nationales par exemple. Sur l'image que vous voyez à l'écran, vous pouvez admirer un extrait de compoie de la commune de Cap-Estan qui est conservé aux archives départementales de l'Aude. Dans les minutes à venir, nous allons vous expliquer comment chercher dans les archives. Comment chercher dans les archives, c'est d'abord une posture intellectuelle. Lorsque vous consulterez les archives, ayez en effet toujours en tête qu'elles sont des sources primaires, un matériau brut qu'il vous faudra appréhender avec distance et recul, sans jamais perdre de vue le contexte dans lequel elles ont été produites. Par qui ? Pourquoi ? Comment ? Où ? Et quand ? Pour ceux qui ont choisi de faire l'histoire d'une communauté éroltaise d'Ancien Régime, voici quelques éléments de contextualisation historique qui vous seront utiles. Il faut tout d'abord savoir que le Languedoc est rattaché au Royaume de France au XIIIe siècle, après la croisade des Albigeois. A l'époque, la région est très morcelée, sans unité politique. La doctrine de Saint-Louis a alors consisté à ne pas supprimer les spécificités du Languedoc, mais à y superposer le pouvoir royal. Il en résulte un millefeuille d'institutions qui se concurrencent en permanence pour l'exercice de certaines prérogatives, telles la justice. Il ne faudra donc pas négliger les archives produites par certains acteurs qui pourraient vous sembler de prime abord de moindre importance. Un particularisme méridional est la présence d'un système féodal plus lâche que dans le reste du pays. La prégnance du droit romain dans le règlement des échanges et des conflits y laisse moins de place à la coutume. D'autres acteurs de la vie locale se sont appuyés sur ce droit pour développer leur influence, les notaires et les consuls en particulier. De la même manière, si la paroisse apparue au Xe siècle est l'élément de base de l'organisation des communautés d'Ancien Régime, dans le midi, son emprise est moins forte qu'ailleurs. Par exemple, l'impôt n'y est pas construit à partir de la paroisse. L'importance du consulat dans les communautés du Languedoc est également à souligner. L'institution consulaire naît au XIIe siècle. Le midi se caractérise par l'importance et le nombre de consulats. Au départ, ce sont des communautés d'habitants qui se rassemblent sous la houlette de notables élus pour négocier avec les seigneurs des droits et libertés supplémentaires. Dans le midi, ces notables sont les consuls. Les plus petites communautés n'en avaient pas, mais pour les autres, les consuls gèrent les affaires de la communauté pour un temps très court, un an en général. Ils sont omniprésents dans tous les aspects de la vie communautaire. Leurs attributions et domaines d'intervention sont très vastes et ils représentent la communauté dans toutes les transactions suscitant des actes écrits. Vous trouverez de nombreuses archives consulaires dans les fonds communaux. L'âge d'or du consulat se situe au XVe et XVIe siècles. Répondons maintenant à la question comment chercher dans les archives sur un plan pratique. Comment chercher dans les archives relatives aux communes, c'est d'abord apprendre à se repérer dans deux cadres de classement distincts. Le premier est celui créé en 1926 pour classer les archives des communes. Vous en trouverez la reproduction dans le PDF intitulé « Ressources » qui accompagne cet atelier ainsi que dans l'introduction de la série EDT sur le site des archives départementales. Ce cadre de classement de 1926 est toujours en vigueur. Il distingue les archives antérieures à 1790 appelées « Série ancienne » et les archives postérieures à 1790 appelées « Série moderne ». Cette rupture chronologique correspond à la création des communes en décembre 1789. Dès lors, la commune produit ses propres archives. Elle recueille également les archives des communautés d'ancien régime qui l'ont précédée. En 1792, elle hérite de la gestion de l'état civil qui était tenue par les prêtres ainsi que des archives des paroisses. À l'intérieur de chacune de ces deux périodes, un classement thématique est effectué par domaine de compétence de la commune. Les archives anciennes sont identifiées par une lettre double de A A à I I. Les archives modernes par une lettre simple de A à I et de K à T. Il est à noter que pour les archives conservées en commune, lorsque ces archives ont été classées de manière réglementaire, celles postérieures à 1982, c'est-à-dire aux lois de décentralisation, ne sont plus cotées par série thématique mais par ordre de versement. Chaque versement reçoit un numéro d'ordre accompagné de la lettre W. Ce sont les archives contemporaines. Le second cadre de classement dans lequel il faudra apprendre à vous repérer est celui utilisé par les services d'archives départementales dans toute la France pour classer les fonds d'archives conservés par leurs soins. Par exemple, le fonds de la préfecture ou le fonds du département. Ce cadre de classement distingue quatre périodes. Ancienne, antérieure à 1790, révolutionnaire, de 1790 à 1800, moderne, de 1800 à 1940 et contemporaine, postérieure à 1940. Les séries thématiques de la période ancienne sont réparties selon les lettres A à E et G à H. Celles de la période révolutionnaire ont la lettre L. Celles de la période moderne sont réparties selon les lettres K à V et X à Z. Les archives contemporaines sont cotées en W et classées par ordre de versement et non plus par thématique. Il existe plusieurs séries couvrant toutes les périodes. C'est le cas de la série EDT qui nous intéresse tout particulièrement puisque c'est celle des archives communales. C'est également le cas de la série 2E qui contient les archives des notaires. Les séries F et J sont quant à elles réservées aux fonds privés, la série Phi aux fonds figurés et la série AV aux fonds sonores et audiovisuels. Aux archives départementales de l'Hérault, des séries ont également été créées pour la reproduction de documents dont les originaux ne sont pas conservés aux archives départementales. C'est le cas de la série Pub qui nous intéresse aussi particulièrement puisqu'elle regroupe essentiellement des archives communales numérisées par les archives départementales mais conservées en commune ou éventuellement dans d'autres services d'archives. La série Pub est notamment le fruit d'une campagne d'aide à la numérisation à destination des communes menée depuis plusieurs années par le département dans le cadre du schéma départemental de conservation et de valorisation des archives territoriales. Grâce à ce dispositif, de nombreux compois et registres paroissiaux ou de délibérations sont désormais consultables en ligne et cette collection est régulièrement complétée au fil du temps. A l'écran, vous pouvez voir un compo à conserver dans la commune de Marcillarg et numérisé par les archives départementales. L'équivalent de la série Pub existe pour les archives privées. C'est la série Prix. Des documents aux mains de propriétaires privés, des fonds de famille par exemple, sont ainsi numérisés par les archives départementales puis restitués à leurs propriétaires. Les images des documents numérisés en prix et pub sont accessibles depuis l'accès communal. Répondons maintenant à une autre question. Où trouver les fonds d'archives communaux ? Cette question se posera en effet à vous lorsque vous voudrez consulter les archives produites par une commune. Qui les conserve ? Elles se trouvent tantôt aux archives départementales, tantôt en commune. Il existe un cadre réglementaire qui s'applique à l'échelon national et qu'il est utile de connaître. C'est le Code du patrimoine dans son livre 2 intitulé Archives qui réglemente le dépôt des archives communales aux archives départementales. Le dépôt de l'état civil de plus de 120 ans et des autres documents d'archives de plus de 50 ans n'ayant plus d'utilité administrative et devant être conservé à titre définitif est obligatoire pour les communes de moins de 2000 habitants. Une dispense peut cependant être accordée par le préfet sur avis du directeur des archives. Sur cette base, les archives départementales de l'Hérault prennent en dépôt l'état civil de plus de 120 ans et les archives centenaires des communes de moins de 2000 habitants. Pour les communes de plus de 2000 habitants, le Code stipule qu'elles conservent leurs archives en commune. Mais elles peuvent décider, après délibération du Conseil municipal, de déposer leurs archives aux archives départementales en accord avec cette dernière. Souvent, les archives déposées par ces communes sont les archives anciennes, c'est-à-dire antérieures à 1790. Les très grosses communes ayant leur propre service d'archives Montpellier, Sète, Agde, Béziers, par exemple, conservent pour leur part l'ensemble de leurs archives en commune. Une fois déposées aux archives départementales, les fonds d'archives communaux intègrent une série qui leur est propre nommée EDT, c'est-à-dire E-Dépôt. Le fonds communal est identifié par le numéro INSEE de la commune. Abeyance est ainsi vue attribuer la cote 1 EDT. Certaines communes conservant leurs archives les ont fait classer par divers prestataires professionnels et disposent d'inventaires de leurs archives. Lorsque les communes ont fait appel à la mission archive du centre de gestion de l'Hérault, les inventaires sont consultables sur le site du centre de gestion. Le lien vers ces inventaires est disponible dans le PDF accompagnant l'atelier. Avant de vous déplacer en mairie, vous pouvez également consulter le catalogue de la bibliothèque des archives départementales. Si la mission archive a classé les archives de la commune, l'inventaire se tient à votre disposition en salle de lecture des archives sous la cote BRABRA. Lorsque les archives communales sont déposées aux archives départementales, elles sont classées et inventoriées. Sur le site des archives départementales de l'Hérault, la porte d'entrée vers ces fonds communaux est l'accès communal. Chaque commune y dispose d'une fiche dédiée donnant accès à diverses ressources. Une carte d'identité administrative issue de DBpedia qui est la base de données extraites de Wikipédia. La liste de typologie de documents numérisés permettant d'accéder aux images en ligne. Des liens vers des outils de recherche tels que le catalogue de la bibliothèque des archives et de la médiathèque départementale ou encore une fiche d'aide pour faire l'histoire de la commune. Une présentation des fonds d'archives de la commune conservés aux archives départementales avec une notice historique, une présentation du contenu du fond, une bibliographie, des informations sur la communicabilité des documents, entre autres. Et enfin, le lien vers l'inventaire du fonds communal déposé aux archives départementales. Il est à noter que seules les communes actuelles sont proposées via cet accès communal. Les informations relatives au changement de nom et au regroupement de communes sont présentes dans l'introduction de l'inventaire du fonds déposé de chaque commune. Vous vous rendrez compte que ces informations sont importantes pour chercher dans certains fonds d'archives. Par exemple, connaître le diocèse dont dépend la commune vous permettra de vous repérer dans la série G, clergé séculier, du cadre de classement des archives départementales. Les communes sont classées par diocèse. Connaître le canton dont dépend la commune vous permettra de vous repérer dans la série L, administration et tribunaux de la période révolutionnaire du cadre de classement des archives départementales. Nombre d'archives de cette série sont classées par canton. Connaître l'arrondissement dont dépend la commune vous permettra de vous repérer dans la sous-série 1M, administration générale du département, fond du cabinet du préfet, du cadre de classement des archives départementales. Les événements politiques locaux y sont classés par arrondissement. Nous voici parvenus à la fin de ce module destiné à vous aider dans votre préparation à la recherche dans les archives. Nous espérons que cette présentation vous aura permis de mieux appréhender les fonds d'archives. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement sur le site des archives départementales de l'Hérault pour un deuxième module. Les modules à venir vous présenteront des recherches thématiques dans les fonds d'archives. de l'hérault